Lui est connu pour être un opposant à la France-Afrique. L'activiste Akimi Seba l'a encore fait savoir au cours d'un meeting tenu hier soir à la maison du peuple de Ouagadougou. Pour lui, la France-Afrique est une thématique générale avec des sous-thèmes comme le France-CFA qui constituent un blocage à l'indépendance réelle de l'Afrique. Le point de meeting avec Amado Ilboudo et Abdoul Rasmane Ezongo. Le point levé est fermé, les yeux aussi, concentration maximale et Kemi Seba prête religieusement attention au dictalier, l'hymne national burkinabé, entourné par un large public indifférencié, apparemment acquis et conquis à la fois, et dans le silence, demeure singulièrement brussant de parole. Paris de la mobilisation réussie dans l'ancienne de la maison du peuple qui, d'office fait office, de tribunal ou de cour de justice africaine, est le meeting initial, au final, se substitue en une action judiciaire, en un procès contre la France-Afrique en général et son bras financier de France-CFA en particulier. Dans le box des accusés, la France-Afrique est jugée par contumence à son absence. La parole, elle, est donnée tour à tour par le président de la cour aux différentes victimes, ici matérialisées par le public, qui fait son témoignage. Nous sommes ici aujourd'hui tout simplement pour initier le processus des procès des tribunaux populaires en Afrique qui se donnent pour objectif de faire ce que les élites africaines n'ont pas fait depuis trop longtemps, en l'occurrence juger civilement le néocolonialisme français. Les dossiers à enrôler, l'exploitation des ressources minières du continent africain, les crimes politiques de la France-Afrique, le Franc-CFA, l'aide au développement entre autres. Toutes ces affaires, pendant plusieurs mois, vont être débattues par le peuple et élucidées par la cour dans les différents pays francophones africains.